Au XXIe siècle, le combat pour la liberté d'esprit et la liberté d'opinion, c'est toujours d'actualité, même ici au niveau de l'Union Européenne. Alors, j'ai fait la proposition au groupe du Rassemblement National de proposer Elon Musk comme candidat au prix Sakharov. Pourquoi ? Parce que le prix Sakharov, c'est dans ses conditions d'attribution, un prix qui doit être aussi attribué à quelqu'un qui défend la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté d'esprit. Aujourd'hui, on est dans un siècle où la censure réapparaît sur de nombreux points. On est dans un siècle où des idéologies totalitaires comme le wokisme ou comme l'islamisme essayent de faire taire cette liberté d'opinion. Voilà pourquoi la délégation française a accepté ma proposition. La délégation française du Rassemblement National qui ensuite l'a présenté devant tout le groupe des Patriotes, qui est le troisième groupe, je vous rappelle, au Parlement européen avec nos amis hongrois, espagnols, italiens. Et donc je suis heureux que dans les semaines à venir, pour le prix Sakharov, nous allons défendre la candidature d'Elon Musk parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, la liberté d'opinion, la liberté de penser, ça reste toujours un combat d'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada